Tout le monde a déjà provoqué un malaise devant public et ce sont des moments qu'on essaye généralement d'oublier Mais lorsque c'est filmé et rediffusé devant des millions de téléspectateurs, impossible d'y échapper Bienvenue sur Watchmonjo français et aujourd'hui nous faisons le top 10 des plus gros malaises à la télé française Des jeunes de l'association 1000 visages Ballet is beautiful ! Ballet is beautiful ! Ils sont libres ! Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes Pour cette liste nous cherchons des moments de télé qui ont provoqué des malaises sur le plateau de tournage et chez les spectateurs Nous acceptons autant les célébrités que les monsieur et madame tout le monde de la télé-réalité Tout ce qui compte c'est le malaise En tout cas je m'habille pas comme toi, j'ai pas envie d'avoir, j'ai pas envie d'être le con Quoi ? J'ai pas envie d'être le con Numéro 10, je fais la cougare avec mon fils Si vous pouviez, vous l'épouseriez ? Oui, tout à fait Invité à C'est mon choix, cette mère de famille a trouvé un moyen assez étrange de rendre les autres femmes jalouses Je sais qu'il est regardé, je le trouve beau Ça fait canon Et c'est pour rendre jalouse toutes ces femmes qui me trouvent grâce à mes yeux Lorsqu'elle sort dans la rue, son fils se fait passer pour son copain Ils se tiennent par la main, s'embrassent sur la bouche Mais à la façon ukrainienne, heureusement On doit brasser ma mère sur la bouche, on se dit bonjour, on se trouve pas une galoche non plus Ah oui ! Bien que le fils semble relativement à l'aise avec tout ça Le comportement de la mère n'enchante pas vraiment le public qui ne se gêne pas pour lui dire Et moi je trouve pas normal que vous vous comportez comme une soi-disant copine avec lui dans la rue Ça c'est un manque de respect Numéro 9, Carice sème le malaise à clics Ah ces rappeurs, ils tentent toujours de faire le buzz Lors de son passage à clics, le rappeur ivoirien Carice semble vouloir pousser un peu trop loin son image de bad boy Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette réédition ? Que du sale Du sale ? Comme d'hab Il arrive sur le plateau en levant le majeur, ce qui provoque une réaction mitigée dans l'assistance Ça va ? Ouais je le suis bien quoi Bon d'accord, Mouloud aurait pu choisir une meilleure question pour débuter l'entrevue Mais la réaction de Carice reste néanmoins assez déplacée Voyez par vous-même Carice c'est toi qui va trancher Justin Bieber ou One Direction ? On bat les couilles frère Ensuite, Carice réajuste le tir et devient un peu plus poli Mais pour une première télé, ce n'est vraiment pas ce qu'on qualifierait de départ canot Ta première télévision ici dans clics Ouais, première télé Quel bilan on peut tirer ? Bah j'ai bien fait de venir en fait Numéro 8, les ninjas Lorsque Nagi demande à cette candidate ce qu'elle voudrait offrir à son fils Elle donne une réponse détaillée Ah mince, je peux pas dire les ninjas Un truc go Non, ninja c'est pas une marque, ok ? Enfin, détaillé en bruit si on veut Avoir son enthousiasme, on se demande vraiment si c'est son fils ou elle qui est le plus passionné par les ninjas Parce qu'il veut prendre l'avion et aller voir des vrais ninjas Il a quel âge ? Il a 9 ans Et du coup il est comme ça Par contre, il faudrait peut-être lui dire que le pays des ninjas n'existe pas Et qu'elle serait mieux de se trouver un billet pour le Japon Si c'est bel et bien ce qu'elle entend par le pays des ninjas Heureusement, Nagi n'est pas dupe du tout Du coup on fait des combats de ninjas à la maison Je fais Numéro 7, sape comme un naze Sur le plateau de Touche pas à mon poste Les chroniqueurs entament une version karaoké de sape comme jamais La fameuse chanson de Maître Gims que tout le monde a trop entendue C'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas l'air de la chanson Ou qu'ils ne comprennent pas les paroles Mais ils ont beaucoup de difficultés à rester dans les temps Et quand le refrain embarque, tout s'écroule Les sous-titres nous disent chanter comme jamais Mais personne ne semble dire la même chose Un conseil, laissez la chanson aux professionnels On sent qu'il y a vraiment un manque de confiance totale Et au niveau de la voix, après le morceau il est particulier aussi Mais bon j'ai pas accroché Numéro 6, pour toi ma femme La télé-réalité donne parfois des moments de télévision magiques et surprenants Qui auraient été impossibles à scripter Ça a été un vrai coup de coeur Lorsque j'ai vu ton visage assis sur le fauteuil D'autres fois, c'est moins glorieux Comme lorsque Mundir a eu un excès de bonheur incontrôlable dans Koh Lanta Le bouillant participant a été l'instigateur de plusieurs grands moments Durant ces trois passages à l'émission Mais le plus étrange est définitivement celui-ci Où il est si content de rester dans la course Qu'il se jette dans l'eau et dédie le moment à sa femme D'accord, c'est un peu touchant Mais surtout très malaisant Ça se dit malaisant ? Numéro 5, une petite personne et les jets d'eau Voilà comme ça, 4 pattes, c'est parfait C'est vrai que le vent n'aide pas la progression sur la poutre C'est parfait Tu sais que rien ne va plus quand même tes propres coéquipiers se moquent de toi Dans cet épisode de Fort Boyard A Noir doit traverser une poutre équipée de puissants jets d'eau Tranquille, tranquille Les membres de son équipe l'encouragent du mieux qu'ils peuvent Mais l'hilarité naît rapidement dans le groupe Vas-y, vas-y, t'es parfait C'est Noir, la Noir Et lorsqu'il arrive au bout et que l'eau ressort par derrière Impossible de retenir les éclats de rire Le pauvre A Noir réussit quand même à atteindre le bout de la poutre Et ce malgré le peu de soutien de ses coéquipiers Bravo Numéro 4, un éjaculateur précoce très honnête Je suis éjaculateur précoce Ça, ça fait des années, j'ai envie de dire, ça fait des années que c'est comme ça Le couple de Sébastien et Céline a beaucoup de problèmes Sébastien, éjaculateur précoce, a toujours peur que sa copine le laisse pour un autre Parce que des fois, quand on fait l'amour Moi, on me dit, j'ai fini, enfin, assez vite Donc je me dis, j'ai toujours peur, justement, qu'un jour, en boîte, à rencontre quelqu'un On va dire, comme un coup d'un soir, tac, terminé, je la revois plus C'est pourquoi il refuse de la laisser sortir seule ou s'acheter des vêtements sexy Jusque-là, c'est plutôt triste comme histoire La jupe, c'est catégorique, c'est vachement ouvert Le vrai malaise arrive lorsqu'on se pose la question suivante Pourquoi Sébastien et Céline ont-ils décidé de raconter tout ça à tellement vrai ? C'est rare quand je suis satisfaite à 100%, quoi C'est en 3 mois qu'on est ensemble, c'est arrivé qu'une seule fois Chaque fois qu'on les voit, difficile de ne pas détourner les yeux face à leur situation insoutenable Et plus l'épisode avance, pire c'est Une manie, on va dire, c'est un peu le cru Mais si je suis un jour qu'elle a pris une clôture et qu'elle a mouillé dans sa clôture Des fois, ça se peut Des fois, je regarde Numéro 3, malaise de Miss Provence Ma passion, c'est le rugby, que je pratique depuis 4 ans Ce n'est pas un secret, les candidates au concours de beauté Ne sont pas vraiment sélectionnées pour leurs capacités intellectuelles Le physique ou le corps ? Le physique, les deux Malgré tout, on s'attend quand même à ce qu'elles sachent répondre à des questions simples Ce qui n'est pas le cas de Miss Provence 2015 Qui est visiblement victime d'un peu de cerveau Lorsqu'on lui demande ce que ça lui fait de participer au concours Devenir Miss France, pour moi, c'est... Un rêve L'animateur rattrape la situation du mieux qu'il le peut Mais le mal est déjà fait et on se sent très mal pour elle Ne vous inquiétez pas, je vous souhaite de le devenir Merci Miss Provence Numéro 2, 27 ans et toujours puceau A cet âge-là, je suis encore puceau Et la première fois, elle me fera très peur Si je le fais Dans la catégorie « Pourquoi ils sont allés dire ça à la télévision ? » Difficile de faire pire que Jérôme 27 ans, 1m52, 40kg et toujours puceau Voici comment il se définit lors de son passage à tous différents Ça c'est un peu vulgaire ça, tu vois Faut pas non plus que tu as trop de connotations Que ce soit plus soft, tu vois Dès les premières minutes de l'émission Il se rend dans une boîte de nuit pour tenter de rencontrer l'âme sœur Le vrai malaise arrive lorsqu'il chante au karaoké Jérôme semble persuadé que sa superbe voix lui permettra de séduire toutes les femmes Mais le résultat est bien en dessous de ses attentes Si t'es élubataire, est-ce que tu sortiras avec moi ? Pas forcément Le pire, c'est que Jérôme a récidivé l'année suivante en passant à l'émission tellement vraie Quand je m'imagine faire l'amour, je pense à Anakin Skywalker qui embrasse la princesse Amidala Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables J'ai hâte de le finir Merci à vous Merci Serge Lamar Un petit cow-boy qui rentre dans le saloon Il rentre dans le cow-boy et il fait Qui j'ai qu'a osé peindre mon cheval en bleu ? Et là t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et tu lui fais C'est moi, pourquoi ? Eh petit cow-boy, il fait C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche ? Numéro 1, un meurtre révélé à l'écran J'ai passé une cour d'assises Ah oui d'accord Cette entrée-ci est presque impossible à croire Dans la version belge de l'amour est dans le pré Mireille demande candidement à Benoît s'il est déjà passé à la télévision Grave erreur Suite à mon premier travail J'ai eu un gros problème avec mon supérieur Et je l'ai malheureusement tué Ah d'accord, ok Voilà, d'accord, ok Tu dis Ça paraît faux mais l'homme dit vrai En 2002, l'ouvrier forestier a froidement abattu son patron Qui le harcelait depuis 7 ans J'ai vu noir, j'ai pété un câble et voilà Après avoir purgé sa peine en prison, il cherchait à trouver l'âme sœur Malheureusement, sa confession a refroidi Mireille Qui ne l'a jamais rappelé Mais c'est vrai que ça fait froid dans le dos C'est sûr que le meurtre n'est pas la meilleure façon de draguer Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés Merci d'avoir regardé cette vidéo !